Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban Bikum mes chers élèves On va continuer la lecture, on est arrivé à la lecture du hadith 27 Donc on va commencer tout de suite à laisser partie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahuma salli wa sallim ala Muhammad wa ala anihi wa ashabihi ajma'in Al-hadithu al-sabiru wal-gisharoun An-an-nawasi ibn sam'an Radiallahu an An-an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Donc ça maintenant on a vu le noun ici Donc on doit venir ici avec une casera An-an-nawasi ibn sam'an Radiallahu an An-an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Qal D'accord donc ici c'est important C'est pas parce qu'on voit un soukoun Qu'il ne faut pas faire la règle que je vous disais De soukoun qui se suivent c'est interdit Donc il ne faut pas se faire avoir Même si par exemple il y a des erreurs sur les voyelles Et bien vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps Par exemple moi quand je lis là Je ne lis pas forcément en regardant les voyelles Mais bon ça va demander du temps et de l'expérience Autrement dit c'est pour ça que parfois quand il y a une erreur Je vois que c'est une erreur ou je m'arrête en me disant Tiens moi je ne voulais pas le lire comme ça Pourtant ça a été écrit ainsi Donc soit c'est moi qui a tort Soit c'est l'écriture Donc voilà Mais ça ça demandera un petit peu de temps Et ça va venir vous inquiétez pas Si certains arrivent à le faire Vous aussi vous arriverez à le faire Pourquoi ils ont mis une virgule ici C'est ça les virgules comme ça Ici c'est mieux de ne pas mettre de virgule Alors là je me suis fait avoir à cause de la virgule Et c'est vrai que le ton Et ça on le verra On le voit dans le programme Apprendre à lire et écrire l'arabe En trois étapes Après on a l'initiation à la conjugaison La grammaire, l'arabe On a aussi j'apprends à parler On a la grammaire On a comment on appelle ça Le commentaire de l'Ejromia On a énormément de choses dans le programme de l'arabe facile Et on parle de ça On parle du ton À un moment je vous parle de l'intonation qu'on prend Et en fonction de l'intonation Et bien on peut dire deux phrases Pareil c'est les mêmes mots Mais l'intonation va faire changer le sens Donc ça c'est très important À la base les virgules Les points Les points d'interrogation Les points d'exclamation N'existaient pas dans la langue arabe Elles ont Comment on appelle ça Elles ont été créées Ou plutôt elles ont été rajoutées Par besoin Mais sinon à la base Donc je relis ça d'accord عن النواس بن سمعان Radiallahu anha عن النبي Sallallahu alayhi wa sallam قال Al-birru فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن Donc ce sera tout pour ce hadith c'était le 27 et puis je vous dis à la prochaine pour le 28 et puis on aura bientôt fini Inchga'Allah N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires si vous avez des choses à dire. Et moi je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.